Salut les players, c'est Guillaume. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Magic où on va jouer en popper avec un de mes archétiques préférés, si ce n'est l'archétique préféré, le deck Elf. Aujourd'hui on va faire un petit twist, on va jouer Elf, 3 couleurs, avec du bleu et du rouge. Le rouge est principalement là pour Impact Primorse dans le main deck, qui nous permet à chaque fois qu'il y a une créature qui arrive en jeu d'impliger un dégât à chaque adversaire. C'est pratique parce que ça ne cible pas, vu qu'on va jouer beaucoup d'Elf et qu'il y a beaucoup d'Elf qui vont arriver en jeu, notamment grâce au Maître Chasseur, ça va être pas mal pour infliger des dégâts, notamment éviter qu'on saute des phases d'attaque ou qu'on se fasse prévenir les dégâts contre d'autres decks. Le bleu toujours pour Distante Melody, qui nous permet de piocher une carte pour chaque permanent qu'on contrôle du type choisi, donc évidemment on va choisir Elf, est-ce qu'il peut nous dégénérer un peu la main en piochant pas mal de cartes de notre deck d'un coup. Sinon c'est un deck assez classique avec notre mana base à 1 mana, avec les Birkhlore, les Elvish Mystique, les Quirion Ranger pour faire du détape, voilà, rien d'exceptionnel dans le mainboard on va dire. Et dans le side, une carte qu'on voit pas souvent, c'est Calming Verse, je l'ai rentré pour pouvoir détruire tous les enchantements que je ne contrôle pas, ça peut être utile notamment contre les decks Boggles, deck X-proof, voilà, ou même les decks blancs qui ont tendance à jouer des Oblivion Rings ou autres enchantements qui exilent nos permanents. Le Vine of Vastwood, qui est assez bien connu, qui permet de donner X-proof, voilà, une sorte d'X-proof aux créatures, et notamment aux créatures adverses, pour éviter qu'elles soient ciblées elles-mêmes par notre adversaire. Vu qu'on joue rouge et bleu, on a mis les Reds et Blue et les Mental Blast, qui nous permettent de contrer ou de détruire un sort qui est bleu ou rouge, et inversement. Mais aussi Mifling, qui va nous permettre, si on est bloqué sur les phases d'attaque, de faire le dernier point de dégâts, mais le dernier gros point de dégâts, si on arrive à booster nos cartes. Et vu qu'on joue rouge, on profite aussi du Valakout Invoker, qui nous permet d'infliger 3 dégâts à n'importe quelle cible. Donc voilà pour la rapide présentation du deck. Évidemment, on est prêt à affronter des decks bleus et rouges, mais on est aussi prêt pour des decks noirs, avec notamment notre Spider Silk Armored, qui permet de booster un peu toutes les créatures. Donc voilà, vous êtes prêts ? 3, 2, 1, let's play ! On a perdu le lancer de dé, et on a une main qui est plutôt intéressante. On va donc la garder. Parce que tour 1, on fait un Vanguard. Tour 2, on fait une prêtresse. C'est Burn en plus, en face. Ou alors on fait la prêtresse directement. Ok, parce que c'est Burn, on peut s'attendre à quelque sorte de dégâts directs. On a peut-être 4, 5 tours. Il faut être rapide, c'est prêtresse. Prêtresse, rien. Prêtresse, Vanguard. Vanguard pour Vanguard. Vanguard. Vanguard pour Vanguard, ou Vanguard, Prêtresse, Timberwatch. Je pense Prêtresse. Et c'est rouge noir en plus. Ça ne change pas grand-chose. C'est des sorts de dégâts directs en noir, normalement. Il n'y a rien de plus. Sauf si... Sauf si c'est une version différente. Et Bolt ici, c'est protégé de... 3 points de dégâts. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Des distantes mélodies. Qu'est-ce que... On retente une Prêtresse. C'est un bon paratonnerre pour nous, la Prêtresse. Ça ne nous fait pas forcément avancer et progresser dans le jeu. Mais ça nous protège quelques points de dégâts si l'adversaire décide de ne pas aller directement sur nous. Voilà, c'est ça. Encore notre Prêtresse. On veut encore de sauver 3 points. On aurait pu être à 4. Et là, qu'est-ce qu'on pioche ? Notre Prêtresse. Ça commence à faire beaucoup de Prêtresse, quand même. Mais allez, c'est parti pour. Il y a 3 cartes en 1. Et si nous, notre Prêtresse, là, arrive à survivre. Ça peut être pas mal. 1, 2, 3. Non, ben elle survivra pas. On serait mort. On serait mort si on avait été à 4. En tout cas, on aurait été obligé de bloquer. Le résultat était le même. On a un Sylvano Ranger. Ouh, Sylvano Ranger. Qui va nous chercher une forêt. Forêt, on joue Birlor Ranger. Et oui, on y va comme ça. Ça nous fait un bloqueur. On joue le Birlor. Birlor qui peut être aussi une 2-2. si on la joue pour sa morphe. Et ça, c'est bon. Ça nous aide. Il peut piocher des fossés avec Fury Tamper. C'est pour nous mettre 3 directement en folie. Il va le faire. Oui. On serait largement mort s'il était venu à chaque fois sur nous. Et là, il va sur nous. Intéressant. Il attaque pour 2. On bloque. On bloque pas et ça change rien. Et on bloque parce que ça l'oblige à avoir 2 Bolts derrière. Et puis on a un Kyrian. Donc on joue Elvish Vanguard. Kyrian Ranger. Toujours oui. On tape 2. On détape 1. On renvoie une forêt. Et pour 2 mana on rejoue un Vanguard. Donc on a une 3-3 à lui mettre en face maintenant. Non. Pas de phase d'attaque pour nous. On a besoin de notre Birklor Ranger pour pouvoir piocher quelques cartes ensuite. 2 sortes de dégâts directs. Par contre, on est mort. Bolt et Bolt ou autre chose. Restless Looting. On pioche des fausses. Il y a un autre Fury Tamper. Un Vol d'Aken. Un Vol d'Aren et Piqure et une Bolt. Ça marche aussi. Kitchen Imp. Petite carte. Vol, c'est l'hérité. Et ça, de main, on n'a rien pour gérer le vol. Il attaque avec tout. On va donc bloquer ici et bloquer ici As à 2 et on est mort au prochain tour. On est mort tout simplement. Ok. Bravo à lui. Allez, on sideboard. Donc, contre le rouge, combien on a des Blue Elemental Blast. On traite les sorts rouges et détruire les permanents rouges. Mais sans Swarden pour gagner de la vie, c'est tout ce qu'on a. et plus 0, plus 1 et la portée. Une petite Vines qui nous donne Xproof. Une sorte d'Xproof. Mais voilà. Ça, on veut rentrer. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut enlever ? On veut enlever peut-être une Sentinelle. Peut-être des Leastamp PD parce qu'on a rentré des cartes. On peut enlever Impact Tremor. On peut enlever Impact Tremor. Peut-être enlever la montagne qui va avec Impact Tremor. On n'a plus de rouge. On n'a plus besoin. Encore 4 cartes à enlever parce qu'on joue 61 cartes. On en enlèverait le Hunt Master parce que c'est un peu long. On en enlève 2. Et on enlève un petit Therian Ranger. Et peut-être un Sylvan Ranger. Et puis on essaye comme ça. Et oui, on veut jouer le premier le premier et on a une main on a une bonne main je pense. Le tour 1 on fait un Beer Lord. Tour 2 on fait une prêtresse. Et tour 3 on fait le Vanguard on fait le Timber Watch. On aura le choix. Ou alors un peu de chance. Tour 2 on arrive à faire notre Timber Watch. En tout cas on va y aller comme ça. Tour 1 Tour 2 on a notre Hill on fait une prêtresse. Il fait rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'a rien. Est-ce qu'on tente pour 2 prêtresse pour 1 Elvish Mystique ? Ou on fait Vanguard et pour 1 Elvish Mystique ? Vanguard Elvish Mystique qui nous ouvre la porte au Timber Watch. Je pense qu'on va le tenter comme ça. Le Vanguard et ensuite est-ce qu'il a une Bolt ? Non. Il fait des Rituels en main. Ok. Il veut que on pioche 2 non on perd 2 ouais ok on perd 2 et il gagne 2 et il fait 2 2 trésors en 2 Blood Token pour défausser. ça, ça nous va aussi. Les distantes mélodies. Alors 1, 2, 3 on joue le Timber Watch ou 1, 2 on joue la prêtresse 1 2 on joue la prêtresse on fait une phase d'attaque pour 4 on a gardé un Blue Elemental Blast au cas où Justless Looting on a envie de le contrer oui ça évitera qu'il se défausse une carte et que ça soit une petite carte qui vole on va le contrer tout de suite sachant qu'il n'y a pas de rouge pour avoir le Red Elemental Blast on va faire que ça l'a un peu bloqué on va sacrifier une créature qu'est-ce qu'on sacrifie le Beer Lord parce qu'on a déjà notre bleu le Beer Lord et un Elf à 1 c'est parfait Elf à 1 ça nous fait 4 mana avec notre prêtresse prêtresse Distante Melody Elf on pioche 4 cartes un terrain terrain Essence Warden ou terrain terrain Fyndorn Essence Warden Essence Warden pour commencer et ensuite on rejoue une prêtresse on rejoue une prêtresse au cas où et oui on va toujours vouloir gagner un point de vie ok on attaque pour 6 on passe à 12 le prochain tour si on arrive à jouer les deux c'est une 8 8 ok Kitchen Imp donc c'est pas le vol ça là c'est l'hérité et on gagne 1 ça lui fait un bloqueur je pense pas qu'il osera attaquer avec directement et nous on pourrait limite attaquer avec tout pour le forcer à bloquer et quand même prendre quelques dégâts il va le refaire il en a un autre il en a un autre ça lui en fait 2 ok on est à 21 donc niveau point de vue on est bien et il attaque donc il perd 6 10 12 ok il n'y a pas de soucis nous on va quand même jouer une carte plus histoire de donc 8 10 12 nous la compte rouge noir burn on en aura gagné une on va tenter être malin sur le sideboard qu'est-ce qu'on va vouloir qu'est-ce qu'on va vouloir sachant qu'on a nos spider sick armors au besoin il va la cut invoker pour mettre 3 c'est compliqué si on n'a rien je pense qu'il n'y a pas grand chose qu'on a envie de changer on va donc la tenter comme ça par contre on a une main on a une main qui n'est pas exceptionnelle si on se fait bolter dans le premier tour et même si on ne se fait pas bolter en fait on joue ça on joue une sentinelle on refait un on ne fait rien on va mulliganer ça parait mieux qu'est-ce qu'on va mettre en dessous j'ai envie de mettre distante mélodie pour l'instant on n'a pas d'elfe on a donc blue elemental blast au besoin vu qu'il ne joue rien on va faire une sentinelle et puis on va attendre sentinelle qui peut être boltée voilà c'est bolté mais au moins c'est pas sur nous si vous jouez burn allez plutôt sur le joueur à chaque fois là c'est mon conseil ça vaut ce que ça vaut on va jouer une île et puis on va passer le tour prochain tour lead the stamp aidé ou juste on passe le tour encore je pense que plus on passe les tours mieux c'est tout comme on pioche des forêts on va faire lead the stamp ou alors on fait quand même lead the stamp pd on a du 2 3 5 on a quasiment la moitié de nos terrains déjà en main je pense qu'on va aller pour lead the stamp pd voyons voir ce qu'on récupère comme créatures ok donc lead the stamp pd nous a donné toutes les créatures qu'on voulait les prêtresses des timber watch des hand master très bien sauf qu'on a 2 cartes de trop et les cartes de trop ça va être un terrain un terrain et peut-être une sentinelle ok le prochain tour on joue une forêt on joue une prêtresse on joue une sentinelle et on a on garde un blast au besoin ok on perd 2 il y en 2 il y a de quoi discarde on a aussi les vines c'est pas mal ou alors on fait timber watch qui nous change rien on pourrait faire sentinelle je pense qu'on va rester on va rester sur notre plan de jeu on va mettre S et sentinelle et là on passe le tour on passe le tour et ok ok c'est fausse ça a le vol et la célérité c'est embêtant mais c'est pas dramatique pour l'instant parce que là on a une 1-2 portée donc on pourrait toujours bloquer si vraiment on a besoin sauf qu'on n'a pas besoin pour l'instant on est à 18 on passe à 16 on passe à 16 parce que nous derrière on fait un master un master timber watch ou le vanguard on est à combien vanguard ça nous fait 3 4 un master et on attend ok on joue le vanguard on tente le vanguard on tente le vanguard et on arrête là comme ça on garde de quoi faire notre vine of vastwood et notre blue elemental blast on y va prudemment mais on va y arriver et adversaire défausse encore une petite qui vole il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis embêtant bien évidemment mais ça pourrait être pire on passera à 12 derrière on attaque pour 5 6 7 ok on perd 2 on est à 14 il est à 24 on est à 10 on est à 10 mais donc on n'est pas mort pour l'instant on joue une forêt on l'a on fait un timber watch elf qui booste notre vanguard on rejoue un timber watch qui rebooste notre vanguard ça fait 6 ça fait 9 et lui ça nous permet de faire le petit bloc qu'il faut pour le vol on va tout simplement passer en phase d'attaque l'attaque pour 9 il passe à 15 et si tout se passe comme prévu normalement il reste un tour et il défausse on perd 3 il y a une 3 on passe à 7 on est à 7 il y a 5 cartes en main il a encore de quoi défausser oui on repère 3 on passe à 4 on est à 4 qu'est-ce qu'il fait il joue un terrain il a bolt et bolt c'est perdu il a rien c'est gagné parce que nous on bloque on boost on lui en tue un on passe à 2 il joue un sort de dégâts direct en rouge oui en noir non c'est un autre vampire kiss ok on bloque et on casse avec kicker vert et on tape pour un vert également on passe à 2 et vampire kiss nous tue ou alors on survit on survit à une bolt s'il en a 2 ça marche plus il peut aussi penser qu'on est juste un dispel ou un petit contresort bleu à 1 qui cible n'importe quel sort pas forcément le rouge c'est bon on a gagné il avait rien j'espère que le match vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas mettez des pouces en l'air sous la vidéo abonnez-vous et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures magicalement votre guillaume mille Sous-titrage ST' 501